Allô, c'est Stéphanie Lapointe. J'ai reçu l'Eclectique Média chez moi, dans ma maison, je ne fais jamais ça. Bienvenue, venez l'écouter. Bonjour Stéphanie, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui pour parler de ton livre Jacques et le temps perdu. Vu qu'on est proche des temps des fêtes, on t'a apporté un plaisir coupable aujourd'hui. Ah oui? Ah, c'est drôle! C'est quoi cette marque? Je sais que vous m'avez amené des Oreos parce que je suis une fan d'Oreos. Moi, en fait, mais ça, ce n'est pas des Oreos. Non, en fait, c'est des Oreos sans lactose et sans gluten, sans rien dedans. Merci! Ça peut plaisir. Je sais pas que ça existait. En fait, moi, mon bout de trip, là, c'est d'écraser les Oreos. Je faisais ça quand j'étais petite. Je prenais un bol, j'écrasais ça. Après, je mettais de la crème glacée. Puis, effectivement, je ne peux pas boire de produits laitiers. Fait que j'ai dû couper sur ça. Mais là, je venais de... C'est de ça que j'ai eu écho, en fait, que tu étais... En fait, moi, je pensais que tu étais allergique au lactose. Je me suis dit, on va essayer de trouver des Oreos sans lactose parce que... Et ce n'est pas évident parce que personnellement, je n'en mange pas, je ne le savais pas. Je suis impressionnée. Bravo! Merci! Je me suis dit, c'est mon premier cadeau de Noël 2018. Bon, bien, c'est parfait! Pour revenir à ton livre, Jacques et le temps perdu. C'est un livre qui parle beaucoup de deuil, en fait. Il fait référence beaucoup au deuil. Et je me demandais, selon toi, comment on explique le deuil à un enfant? Et que c'est une bonne question. Tu sais, moi, je pense que les enfants, on pense qu'ils ne comprennent pas les choses, mais ils comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, je ne sais pas si tu sais que je fais aussi beaucoup de documentaires, puis ça m'arrive de parler beaucoup à des spécialistes, à des... Puis, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est, tu sais, on peut dire n'importe quoi à un enfant, mais il faut jouer avec le langage, tu sais, il faut trouver les mots. Puis de là, l'idée, à travers un livre, je trouve que c'est une porte fantastique parce que tu peux modeler les mots, mettre des silences. Le dessin aussi vient dire des choses que les mots disent. Moi, je pense qu'on peut tout dire aux enfants. Est-ce que, justement, le fait d'écrire des livres pour enfants, ça t'a permis d'assumer un peu plus ton côté enfant qui est en toi? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que j'ai envie d'être en dialogue avec des enfants, parce que ça m'intéresse tellement, terriblement, ce qui se passe dans leur tête. Mais je le fais aussi parce que quand j'écris, je suis connectée à ce qu'il me reste d'enfance. Je dis ce qu'il me reste parce que je pense que quand on vieillit, on ferme des petites portes, on se construit, mais on reste l'enfant qu'on a été. Puis des fois, il ressort. Des journées, il est plus fort. Donc quand j'écris, il est là, il est là l'enfant. En dehors de l'écriture, il y a aussi l'illustration qui est très importante pour toi. C'est pour ça que tu as choisi, je pense, le côté graphique. Tu as d'ailleurs collaboré avec plusieurs personnes, dont Roger et Delphi Côté-Lacroix. Est-ce que tu donnes carte blanche ou c'est toi qui sais déjà comment vont et à quoi vont ressembler tes personnages? C'est vraiment un travail qui se modèle au fil de chacun des projets. Puis je dirais qu'il n'y a pas une bonne réponse. Ça dépend avec qui je travaille. Il y a des artistes, on arrive à un point dans notre vie où on se rend compte. Ça a été le cas pour Roger, par exemple, avec qui j'ai fait Grand-Père de la Lune. On était rendus au même point dans notre vie. C'est-à-dire qu'on voulait le même genre de graphisme, on voyait la même chose, on avait envie d'aborder les mêmes sujets. D'autres fois, tu sais, comme avec Delphi, il y a eu plus un travail d'aller-retour. Au début, les premiers dessins qu'ils m'envoyaient, c'était des dessins vraiment pour les enfants, des couleurs très vives. C'était beau, là. Si j'avais voulu faire un livre vraiment pour les 5-8 ans, ça aurait été ça. Après, moi, je lui ai dit, moi, je veux que mes livres s'adressent à 5-77 ans. Jack, c'est ça, c'est un livre qu'on peut lire quand on a 80 ans, 40 ans, 20 ans, il n'y a pas d'âge, tu sais. Donc, de là, l'idée où je voulais que les dessins soient très universels pour envoyer ce message-là aussi. Il y a un personnage qui est aussi important dans le livre et dont on parle un peu moins, c'est l'amoureuse. Est-ce que tu as déjà songé à faire une suite de la même histoire, mais version de l'amoureuse, pour qu'on voit à peu près ce qu'elle, elle ressent, puisqu'elle, elle vit le deuil, mais elle vit aussi le détachement? C'est vraiment une bonne question. Puis ça, c'est la difficulté quand tu écris un livre, puis que tu crées des personnages que tu aimes, mais ils sont secondaires, où on entrevoit un peu, mais tu fais, ah, comme tu viens de dire, ça pourrait être super intéressant comme univers. C'est le défi de ne pas tout raconter. Ce livre-là, le point de vue, on peut l'imaginer, c'est celui du papa. Effectivement, le personnage de la mère, on la voit presque juste en fin de parcours. Je peux la montrer peut-être, parce que je la trouve tellement touchante. Tu vois, on la voit sur un bateau à la fin. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est ça qu'on voit. Puis quand j'ai reçu ce dessin-là, effectivement, je me suis dit, ah, mon Dieu! Mais c'est dans le point, c'est cette image-là qui m'a donné cette question-là, en fait. Parce que c'est son histoire à elle qui commence à la fin du livre. Mais oui, mais non, moi, je pense que quand je referme un projet, je passe au suivant. Mais c'est un beau personnage. Mais au niveau de l'écriture, tu as écrit des chansons, tu as écrit des livres pour enfants, des romans. Pour toi, finalement, c'est quoi le style d'écriture qui est le plus difficile? Hum, c'est une bonne question. Tu me poses juste des bonnes questions aujourd'hui. Bien, tu sais, moi, j'ai toujours eu cette frustration-là quand j'étais chanteuse de ne pas pouvoir être vraiment maître de mes textes, au sens où, tu sais, j'ai dû apprendre à accepter que j'étais une interprète. Puis le jour où j'ai compris ça, puis que je l'ai accepté, j'ai commencé à travailler avec des auteurs que j'adore, puis qui m'ont donné des super belles chansons. Je pense à mon dernier disque où je l'aime encore, ce disque-là, des années après, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, justement. Mais quand j'ai commencé à faire de la littérature, je me suis rendue compte que, ah, ce style de langage-là, celui-là, je sens que je suis capable d'évoluer dedans, puis que je le maîtrise, tu sais. Je ne pense pas qu'on peut tout faire. Moi, la prose ou la poésie que le roman graphique me permet, ça, je pense que je peux jouer là-dedans. Les chansons, moins. Moins. Je les chante. Fanny Cloutier, en fait, le tome 1 va être adapté en film. Est-ce que ça te fait peur? Oui. Oui, mais non. Oui, parce que, tu sais, j'ai décidé d'avoir, on m'a donné le rôle de co-scénariste, donc je vais écrire la moitié du scénario. Mais non, en même temps, ce n'est quand même pas la première fois de ma vie où je plonge dans un projet, où je ne suis pas habile, où je n'ai pas encore assez de métier pour le faire. Je sais que je vais devoir poser beaucoup de questions aux bonnes personnes. Puis c'est là, je pense, la différence entre être capable d'embrasser un nouveau projet ou un nouveau rôle, tu sais, il faut être aux aguets. Puis je ne pense pas que j'ai les outils en ce moment dans mon coffre à outils pour écrire un scénario, mais je sais qu'autour de moi, il y a les bonnes personnes qui sont en train de se positionner. Puis cette histoire-là, je la connais tellement, tu sais, Fanny, ce personnage-là, je ne pouvais pas le laisser aller ce scénario-là entre les mains de quelqu'un d'autre, ça m'aurait arraché le cœur. Justement, est-ce que tu as l'impression de devoir avoir comme un espèce de détachement entre ton personnage puisqu'il va prendre vie dans un film, justement? Bien, il va falloir, c'est sûr, parce que la productrice du film m'a dit chez téléfiction, en fait, Vision 4, cette année, elle a dit « La première chose qu'il faut que tu saches, je sais que tu vas être déçue de, non pas du résultat, mais c'est ça, du décalage entre ce que tu imagines et ce que ça va vraiment être. » Mais en même temps, tu sais, c'est tellement un grand privilège, là, si tu me disais c'était quoi mon plus grand rêve de jeunesse, ça aurait été de faire un film. Fait que c'est juste, peu importe ce qui va arriver, c'est déjà, je suis tellement contente de sentir que ce projet-là va vivre sur grand écran, c'est fou encore, je n'y crois pas. Est-ce que ça te donne envie de toi, aller dans ce monde-là, puis d'écrire ton propre film? Qu'est-ce que tu veux dire, mon propre film? Bien, par exemple, ta propre histoire, un vrai scénario que tu conçois du début jusqu'à la fin, dans le fond. Ah, qui ne serait pas adapté dans mes livres, tu veux dire? Bien, tu sais, je vais commencer par vivre ça. Après, tu sais, évidemment, si j'écris ce scénario-là, que ça se passe bien, puis que j'ai d'autres idées, bien, peut-être que ça aurait été une porte qui s'ouvre, mais je vais commencer par livrer ça, là. Puis si j'étais à la hauteur, peut-être que je me permettrais de rêver. Tu sais, je trouve que souvent, c'est un travail d'une vie d'essayer d'être dans le temps présent, puis souvent, on se dit, OK, si ce film-là marche, qu'est-ce que je vais faire après? Mais, tu sais, savourer ce qu'on a, tu sais. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais chanteuse, puis j'ai vécu des trucs incroyables, là, d'aller à Paris avec Isabelle Boulay, puis j'étais toujours en train de penser à l'étape d'après. J'y étais, en plus. Tu étais? J'étais à l'Olympia de Paris. Quand j'ai chanté? Oui. Ah, c'est vrai. J'y étais, c'est vrai. Bon, bien, c'est très drôle. C'est comme ça que je te dis, en fait, je savais, je te connaissais déjà à la Star Academy, mais la première fois que je t'ai vue chanter, en vrai, c'était à ce show-là. Wow! OK, bien, tu vois, ça, c'était un des grands moments de ma petite vie de chanteuse, puis j'étais déjà dans « Ah, mais est-ce que ça va être moi après? Est-ce que je vais lancer un disque en France? Est-ce que c'est, est-ce que ça? » Puis j'en ai pas assez profité, parce que c'est ça. Fait que quand tu me dis « Est-ce que tu vas écrire un autre film? » Je vais essayer de profiter du premier. Tu avais raison. Et sur cette belle phrase, en fait, je vais te laisser. Merci beaucoup, et je te souhaite de très bonnes fêtes. Merci, à vous, Fille.